On va parler des cauchemars en particulier depuis les attentats. Vous êtes nombreux à faire des cauchemars. On estime qu'environ 70% des adultes verraient leur nuit perturbée par ces mauvais rêves. On va en parler avec nos confrères de West France avec qui nous avons préparé ce dossier. Sabrina Philippe, d'abord les cauchemars c'est quoi exactement ? Les cauchemars, on appelle ça en réalité les rêves d'angoisse. Donc ce sont en fait des rêves qui mettent en situation des situations de stress, d'angoisse, voilà, qui sont spécialement perturbantes. Souvent dans des moments de stress émotionnel comme on a vécu là avec notamment les attentats. Et on le sait dans les cas de stress post-traumatique justement il y a toujours des cauchemars qui viennent signer justement l'entrée en stress post-traumatique. Mais est-ce que c'est normal de faire des cauchemars ou alors c'est quelque chose de néfaste ? Alors c'est normal de faire des cauchemars et c'est pas néfaste. C'est néfaste pour le sommeil. Parce que si ça vous réveille de façon répétée, évidemment vous allez être fatigué. Et en général ça entraîne à nouveau le fait de refaire des cauchemars. Vous êtes affaibli on va dire par un manque de sommeil. Mais en réalité le cauchemar il est pas néfaste. C'est une façon pour notre inconscient d'aller régler des situations de la vie que l'on n'arrive pas à régler dans notre quotidien. Donc en fait ce sont des tentatives de guérison de notre mental, de notre esprit durant la nuit pour essayer d'évacuer un stress ou de régler des problèmes qu'on n'arrive pas à régler en réalité. Donc ce n'est absolument pas néfaste, c'est juste néfaste pour notre sommeil en réalité. Quels sont les cauchemars les plus fréquents qui sont faits ? Alors les cauchemars les plus fréquents souvent ça va être des cauchemars. Alors vous avez tous ces cauchemars de labyrinthe. Vous savez vous êtes dans un labyrinthe, vous n'arrivez pas à en sortir. Souvent c'est une situation inextricable. Ou des maisons comme ça qui ont plusieurs étages et vous vous baladez, vous n'arrivez pas à sortir. La perte de dents aussi souvent qui marque une perte. Bah oui, il y a des personnes qui... Moi j'ai toujours entendu dire que ça voulait dire la mort. Ça veut dire la mort d'un proche. Non, non, non. Quand on rêve qu'on perd une dent. Non, là on est justement dans le sens mystique du rêve. C'est-à-dire que pendant longtemps on a pensé que les rêves apportaient un sens mystique caché. C'était la prémonition derrière les rêves. Exactement. Et ce n'est pas vrai ? Donc ce n'est pas vrai. En fait c'est souvent une perte de vitalité. Le docteur Clargé n'a pas l'air convaincu. Non, non, non. Ce que je veux dire c'est que Sabrina va sans doute vous dire que la perte d'une dent c'est en fait une étape. Souvent à l'adolescence on quitte l'enfance, on passe à un autre état. Et donc c'est d'une certaine manière symboliquement une mort. Ah oui d'accord. Ah oui, ce n'est pas une mort physique c'est ce que vous voulez dire. Non, c'est une mort symbolique. Oui, ça peut être aussi une perte de vitalité, une perte de mordant. On appelle ça le mordant. Donc on est dans une perte de vitalité. La nudité, vous savez, vous vous retrouvez nu dans un lieu public. Ça ce n'était pas un cauchemar, c'était vrai. Pour vous docteur, seulement pour vous. Souvent ça marque une vulnérabilité, tout ce qui est paralysie aussi. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas bouger dans votre rêve. Donc justement le fait de se retrouver paralysé dans la vie aussi. Et quand on fait des rêves totalement imaginaires avec des monstres ou des choses comme ça par exemple ? Alors là ça vient mettre en scène justement des situations problématiques. Le monstre ça peut être votre patron, ça peut être votre femme parfois. Ou votre mari. Non mais ce que je veux dire par là c'est que ça vient mettre en scène des problématiques que vous n'arrivez pas à résoudre. Et qui se tente de se résoudre dans votre sommeil. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Et il faut retenir justement que si ça vient de façon répétée, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à évacuer. Il y a un stress que vous n'arrivez pas à évacuer. Donc il va falloir aller chercher quoi ? Ben quoi ? Ben quoi ? Quoi ? Et ben justement, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à évacuer ? C'est la première question qu'il faut vous poser. Ah oui, ce que vous n'arrivez pas à évacuer quoi ? D'accord, j'ai compris. J'étais en boîte avec le docteur Clargé hier soir. Ah oui, qu'est-ce qu'on a vu ? Vous avez vu la même chose. C'est ça. Alors l'idée c'est comment on peut les éviter. Parce qu'il y a des techniques pour les éviter. Et ça marche très bien. La première chose, écrivez vos cauchemars. Notamment lorsqu'il... Oui, oui. Ayez un petit carnet près de votre lit. Parce que parfois vous réveillez la nuit, vous ne vous souvenez plus le matin des cauchemars que vous avez fait. Donc écrivez-les. Parce qu'en les relisant, vous allez comprendre des choses. C'est pareil pour les rêves d'ailleurs. C'est exactement pareil pour les rêves. Exactement. Dans le positif ou dans le négatif. Quand vous relisez votre cauchemar, vous allez mieux comprendre. Parce que souvent il y a un message. Et vous ne pouvez pas le percevoir dans la nuit, vous êtes encore endormi. Mais le matin vous pouvez le comprendre. Préparez votre sommeil. C'est le deuxième point. Le sommeil ça se prépare. Donc évidemment, essayez d'éviter tout ce qui est alcool. Ah n'est-ce pas ? Je ne boive pas. Mais aussi la stimulation des écrans. Et surtout, dans ces périodes troublées, vous savez, de regarder les informations en continu jusqu'à pas d'heure. Qui après vont se mêler à votre rêve. Et qui vont faire des cauchemars. Donc évitez les informations en continu durant la nuit. Enfin, juste avant le coucher. Donc ça c'est important. Ensuite, il y a des exercices que vous pouvez faire aussi lorsque vous avez des cauchemars récurrents. Ça représente 6-7% de la population font des cauchemars de façon récurrente. Donc ça devient très invalidant. Vous pouvez imaginer un endroit où vous vous sentez particulièrement bien. Donc on a tous un endroit où on se sent particulièrement bien. Ça peut être sur une plage où on a été. Ça peut être dans une maison qu'on aime bien. Devant un feu de cheminée. Ça peut être un endroit comme ça. Et vous essayez de vous rendre dans cet endroit par la pensée. C'est-à-dire que vous êtes dans ce qu'on appelle la safe place. C'est un endroit où vous vous sentez particulièrement bien. Essayez de visualiser les détails de cet endroit. Juste avant de s'endormir. On a l'impression qu'on est là-bas. Les détails de cet endroit. Le ciel, par exemple. Devant un feu de cheminée sur une peau de bête. Nuit avec Julie. Par exemple. Par exemple. Si c'est l'endroit où vous sentez le mieux, n'hésitez pas. Vous vous en doutez. Ça marche. Avec Julie ? Non, pas avec Julie. Ça marche pour les adultes. Ça marche très bien pour les enfants aussi. C'est vraiment une très bonne chose pour les enfants. Autre point. Vous pouvez aussi imaginer. Et ça, ça marche très bien aussi. Un autre scénario à vos cauchemars répétitifs. Vous avez un cauchemar qui se termine toujours mal. Vous imaginez un autre scénario pour ce cauchemar. Vous avez l'impression que vous chutez dans le vide en permanence. Vous imaginez. Alors comme c'est l'imagination, on peut tout imaginer. Vous avez un parachute. Et que vous arrivez doucement. Ça fonctionne très bien de visualiser ça durant la journée. Vous verrez, votre cauchemar va se transformer. Ça, c'est vraiment une technique qui fonctionne bien. Et si vraiment ça ne passe pas, et bien consultez. Parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à évacuer. Un stress. Et parfois, une, deux consultations suffisent pour arrêter ces cauchemars. Sous-titrage ST' 501